Alors les médecins sont particulièrement inquiets. Quand ils ont découvert l'existence de votre site, ils ont été choqués pour beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui un patient peut vraiment évaluer son médecin sur votre site ? En fait, il ne peut pas évaluer la compétence de son médecin, parce que je pense que c'est très complexe et puis ce n'est pas le rôle du patient. En revanche, il peut évaluer un certain nombre de critères qu'on a retenus et qui sont des critères simples. Lesquels ? Il y en a cinq. C'est le temps que le médecin consacre au patient. C'est l'explication qui lui fait des traitements. C'est après la ponctualité, l'accueil et l'écoute. Si vous voulez, c'est des critères simples. Ça, le patient peut parfaitement évaluer ce qui se passe. Je prends un exemple, simplement, c'est l'explication des traitements, notamment l'explication des effets secondaires des traitements. Il y a un patient sur trois qui dit qu'on ne lui donne aucune explication. Ça, c'est une étude qu'on a faite avec Harris Interactive, qui est la plus grande étude qui a jamais été faite en France sur les préoccupations de santé des Français, qu'on a faite fin février, qui le montre. Donc, oui, il peut évaluer. Il ne peut pas évaluer, encore une fois, la compétence sans médecin. Oui, sauf que l'effet immédiat, c'est de penser que sur votre site, Medieval 4i, on va se retrouver comme sur un... D'ailleurs, on l'a comparé déjà. Sur Europe 1, j'entendais parler de votre site ce matin, à un trip advisor des médecins. Alors, moi, j'ai juste envie de vous dire que quand mon médecin est en retard, s'il n'est pas ponctuel, je ne lui demande pas d'avoir des bonbons et une bouteille d'eau. Ce n'est pas un VTC, mon médecin. J'ai besoin qu'il soit bon médecin, bon sur le diagnostic et sur la prescription. Finalement, s'il n'est pas ponctuel, s'il m'accueille de manière un peu bougonne, est-ce que c'est si grave, Mathias Matala ? Non. En revanche, je reviens sur ce que je viens de dire. C'est que l'explication des traitements, par exemple, lorsque un patient sur trois nous dit, dans le sondage qu'on a fait, et encore, on l'a fait sur 4000 personnes, c'est-à-dire qu'on a une profondeur de statistiques qui est très importante, lorsqu'un patient sur trois vous dit qu'on ne lui explique pas les effets secondaires des traitements, ça, c'est un problème. D'accord. Admettons que ce soit un problème, mais d'aller ensuite mettre une note. D'ailleurs, comment est-ce que cela fonctionne sur l'évaluation ? Est-ce que ça se termine par une note du médecin, par une lettre ? Comment est-ce que cela figure sur votre site, Mathias Matala ? En fait, vous avez des cœurs, vous avez de 1 à 5, et le patient note chacun des items qu'on a évoqués, c'est-à-dire le temps consacré à l'explication des traitements, la ponctualité, l'accueil, l'écoute. Il les note, et puis effectivement, on fait une moyenne, et ça donne une note. Et puis, ce qui est très important aussi, ce sont les commentaires qui sont faits derrière, c'est-à-dire qui sont souvent encore plus indicatifs. Et là-dessus, on a une modération qui est très stricte, c'est-à-dire que, clairement, nous, on travaille pour les patients, on ne travaille pas contre les médecins. Il faut bien être clair. On ne remet pas en cause leurs compétences, on ne remet pas en cause leur dévouement. Ce n'est pas le sujet. Mais vous savez très bien, Mathias Matala, que les Français sont souvent agacés quand le médecin ne leur a pas donné une ordonnance avec des médicaments, que les Français se retrouvent assez souvent sur des sites d'information, et je ne donnerai pas de nom, des forums, des blogs, où l'on se croit tous un peu médecin, et que forcément, si on est mécontent à la sortie, on va se retrouver mécaniquement, presque instinctivement, à donner une mauvaise note à un professionnel de santé diplômé. Oui, mais quelque part, pourquoi, je reviens encore une fois, parce que c'est le sujet le plus important sur l'explication des traitements, pourquoi est-ce que les Français vont sur des forums, sur des sites qui sont souvent bidons ? Je vous l'accorde, et c'est du charlatanisme dans beaucoup de cas. Mais pourquoi est-ce qu'ils y vont ? Parce qu'ils n'ont pas les explications de leurs médecins, et qu'ensuite, ils vont les chercher là où ils peuvent. Et ils vont les chercher, souvent, à de mauvais endroits. Donc, nous, ce qu'on dit, simplement, c'est que, dans le cas d'espèce, le médecin donnerait l'ensemble des explications nécessaires, ça ne se produirait pas. Merci Mathias Matala, merci d'avoir pris la parole sur Europe 1 ce soir, fondateur du site Médiéval 4i, qui a mis les médecins en colère. Je voulais vous opposer quelques-uns de leurs arguments, les auditeurs feront leur choix par la suite. La possibilité désormais d'évaluer les médecins quand on sort du cabinet de son médecin, on est dans la société de l'évaluation. De toute façon, maintenant, il faut mettre une étoile de 1 à 5 sur à peu près tout ce que l'on trouve comme produit.